Madame Clémentine Autain pour la France insoubise. Monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, nous voterons cette motion de rejet préalable pour une raison simple, c'est que nous sommes vent debout contre ce budget qui est un budget au service des plus riches. Vous vous êtes aligné sur cette doxa, cette logique implacable qui est celle notamment promue à l'échelle européenne de la règle d'or. Mais je constate que la règle d'or, vous êtes capable d'en faire quelques entorses quand il s'agit de donner de l'argent aux multinationales, aux plus riches. Quand un département comme la Seine-Saint-Denis n'est pas capable aujourd'hui tout simplement d'honorer les droits au RSA, là on nous répond la dette, restriction budgétaire. Donc nous sommes opposés à votre logique profondément parce qu'elle s'abat sur les plus pauvres et que vous avez inversé ce qu'est ce personnage de Robin Desbois. Vous prenez sans cesse dans la poche de la majeure partie de la population pour donner aux plus riches. Voilà votre logique, voilà ce que vous mettez en œuvre et implacablement nous serons opposés à tout cela parce que vous réformez l'ISF, vous faites des cadeaux aux plus riches, vous nous faites la poursuite du pacte de responsabilité, de l'argent donné aux grandes entreprises sans contrepartie en matière d'emploi, vous faites la taxe flat, vous avez un certain nombre de mesures qui sont favorables à ceux qui ont le plus et de l'autre côté on prend dans la poche des retraités avec la CSG, on prend dans la poche des jeunes en particulier avec la baisse des APL, on prend dans la poche des collectivités locales qui aujourd'hui n'arrivent plus et notamment celles qui sont les plus en difficulté et auxquelles on devrait donner le plus. Eh bien on n'y arrive pas, elles sont comme ça, oui, bien sûr madame. La poche du CAC 40, vous la connaissez bien la poche du CAC 41 ? Vous la connaissez bien la poche du CAC 41 ? Ceux qui en ont besoin et nous estimons qu'il faut créer de nouvelles taxes pour les plus riches et au contraire en finir avec la TVA, faire 14 tranches d'impôts et s'attaquer enfin à la rente, au capital et à ce monde financier qui tourne sur la tête. Merci madame la députée. Après ces explications de vote, je vais donc mettre... Merci d'avoir regardé cette vidéo !